Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien pour aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo présentation de ma collection et je vais me focaliser uniquement sur les cartes ultra rares de la série Ombre Ardente. Et vous allez voir, il y a pas mal de belles petites cartes. Donc uniquement les ultra rares, ça veut dire que ça va de la carte G standard jusqu'à la carte secrète, gold, rainbow, enfin tout ce qui s'en suit. Tout un tas de fantaisies qu'ils ont eu à créer des cartes de plus en plus rares dans la série. Tout simplement, vous le savez, maintenant c'est très très compliqué d'avoir une série complète tant il y a énormément de cartes secrètes, des dizaines et des dizaines de cartes secrètes et des déclinaisons des cartes secrètes entre la full art rainbow, la gold, etc. Alors on va commencer par ordre de numérotation tout simplement avec un très joli malamandre. Alors je vais zoomer comme ça vous pouvez apprécier les caractéristiques. Et on fera le petit bilan un peu pour savoir combien j'ai eu de cartes ultra rares dans cette série avec toutes les ouvertures que j'ai pu faire. Alors on a ici un petit malamandre. Tokopisco GX, d'ailleurs il existe en carte gold, destin occulte, il est magnifique. Maconier GX. Alors vous allez voir que les GX sont pas toujours, enfin les ultra rares sont pas toujours les plus jolies cartes de la série. Marchado GX, Darkrai GX qui est très très beau celui-là, garde-voir. Alors là on attaque, voilà, c'est déjà terminé des GX classiques. Là on attaque maintenant les full art avec Sarmurai. Alors je suis pas fan. Alors là je trouve que voilà, Oh Oh par exemple, je suis pas fan de l'illustration. Voilà je trouve que déjà, alors déjà les full art sans décor, je trouve que c'est dommage. Ça manque un petit peu de travail. Et puis celle-ci, je la trouve pas exceptionnelle. Enfin, elle fait partie quand même de la collection. Malamandre, alors lui je la trouve très stylée. Il a l'air super fier, très sympa le malamandre. Nécrosma, je suis pas fan de Nécrosma. Voilà, ça c'est dit. Maconier, voilà comme d'habitude je trouve qu'ils auraient mieux fait de faire un petit fond sympathique. Alors là on attaque maintenant, donc on a passé les full art et on attaque maintenant les dresseurs. Alors les dresseurs, elles sont toujours magnifiques. Même si elles sont pas appréciées, moi je trouve qu'elles sont splendides. Quand même, regardez, hop, y'a pas photo. Margie, très très belle. Apocine, très très belle aussi. Très content d'avoir mis les mains sur les dresseurs. Alors là on attaque du dur du dur. Les Rainbow, très compliqués à avoir. Je crois que la Pro Bass est 1 sur 100. Booster, enfin c'est vraiment chiant. Ou 1 sur 50, enfin c'est très très dur à avoir. Ici on a le Tocopisco en GX. Moi je trouve qu'elles sont quand même très réussies ces cartes. Elles sont plutôt souvent assez belles. Les Rainbow, voilà. Bon, Necrozma, ça change pas. Je suis pas du tout fan de lui. Voilà, gros tas de morphes d'Alola. Je le trouve très 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 beau. Vraiment, il est super sympa. Et là on arrive aux cartes gold. Et je crois que c'est encore plus difficile. La probabilité est encore plus petite de les avoir. J'en ai eu 3. C'est vraiment un gros coup de bol. Alors elles sont sympas. Pas toutes quand même. Les items sont pas toujours très sympas. Je trouve que c'est pas ouf comme carte gold. Il y a une petite poussière, il faudrait que je l'enlève. Alors ici j'ai échange multiple. La civière. Et enfin l'énergie feu. Alors les énergies en carte gold, je trouve que c'est très très beau. C'est très très beau. Et c'est vrai que toutes les avoir, ça pourrait être vraiment super sympa. Ça change un petit peu. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Comme les pokéballs d'ailleurs. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes cartes que j'ai en ultra rare de l'édition Ombre Ardente. Donc on peut faire un petit bilan ensemble. Tout simplement pour voir un petit peu la quantité de ces cartes. Alors il y a en GX classique 2, 4, 6 cartes GX classiques. Il y a 2, 4, 5 full art. Ça nous en fait déjà 11. 5 full art. 2 dresseurs. 2 dresseurs. Ça fait 13. 3 rainbow, il me semble. 3 rainbow. J'ai plutôt été gâté au niveau rainbow. Alors on était à 13, il me semble. Donc ça fait 16. Et enfin, 3 cartes gold. Aussi très gâté. Voilà vu la quantité de cartes gold. Et je crois qu'on était à 16. Donc ça fait 19. Il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Voilà, ça me fait 19 cartes ultra rares. Je trouve que c'est quand même pas mal par rapport à cette série et au nombre d'ouvertures de boosters que j'ai pu faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo collection vous aura plu. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.